De quoi parle le livre ? Appelle-moi Nathan. Ce livre parle d'une jeune fille, Lila, qui n'accepte pas son corps. Sa santé mentale est fragile. D'une part, parce qu'elle se sent mal dans son corps. D'autre part, sa famille ne supporte pas sa volonté de changer de genre. Elle ne la prend pas au sérieux. Pour finir, le jugement, le harcèlement scolaire sont un poids lourd sur sa conscience. Seuls ses amis compréhensifs la soutiennent et font sa force. Elle décide alors avec sa mère de faire une demande pour être reconnue en tant que Nathan au lycée. Dès lors, elle est suivie par un psychologue, les parents, les professeurs, ainsi que par des médecins. Lila, devenue Nathan, subira une transformation corporelle masculine. Malgré la transformation vocale, corporelle et le traitement hormonal, Nathan se pose toujours la question « Qui suis-je ? » Quels sont les morales de l'histoire ? Il faut savoir s'accepter, avoir confiance en soi. Ne plus avoir peur du jugement, nous sommes tous égaux. Le livre parle aussi de la prévention contre la transphobie. Écoute, ça va pas du tout, tes notes bien sûr, mais il y a autre chose, c'est quoi le problème ? On te laisse faire tout ce que tu veux. Si je faisais ce que je veux, je serais pas là. Ma chérie, qu'est-ce qui se passe ? Tu veux devenir un garçon, c'est ça ? Mais ferme ta gueule ! Tu comprends rien, je suis un garçon, un garçon. Vous m'avez fait avec des seins pourris et une voix de merde, je suis pas une fille. Vous n'avez pas de fille. À partir de maintenant, appelez-moi Nathan. Lila ? C'est important d'en parler. En effet, cela reste un sujet tabou. Ça peut être douloureux pour la personne et sa famille et son entourage. Bonjour Catherine Castro. Bonjour. Avec Contenition, vous avez fait le roman graphique « Appelez-moi Nathan » qui est apparu dans Payographie. Et les internautes voulaient en savoir plus sur vous. Pas de souci. Quelles ont été vos études ? Je suis titulaire d'un master d'histoire à l'université Panthéon-Sorbonne. Où avez-vous travaillé ? J'ai travaillé pour un magazine féminin, Marie-Claire. Avez-vous suivi une formation ? J'ai suivi une formation de réalisation documentaire aux ateliers varants en 2016. Que vous évoque « Appelez-moi Nathan » ? « Appelez-moi Nathan » parle de manière pédagogique, les difficultés à changer de genre. Quels sont les autres livres que vous avez écrits ? Alors, les autres livres, il y a « Onze femmes, onze nouvelles inédites » et « À bout de couple ». Très bien, merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada